Pour oublier grandes blessures Dessous l'armure Été-hiver Y'a l'tour de l'île L'île d'Orléans L'île c'est comme chartre C'est haut et propre Avec des nefs Avec des arcs, des corridors Et des falaises En février la neige est rose Comme chair de femme Et en juillet Le tour de l'île C'est une symphonie C'est une véritable symphonie C'est des paroles Sur absolument C'est une évocation Très belle Et on sent très bien On le sent ça L'île c'est comme chartre L'île c'est propre C'est grand, c'est propre C'est beau, c'est vrai Des enfants aux yeux d'azur Des anges blonds Et le grand-père qui monte la garde C'est vrai ça Ça, ça réfère à une attitude Réelle des habitants de l'île Et du québécois Au mois de mai À marée mort Voilà les oies Depuis des siècles Au mois de chemin Partis les oies Mais nous les gens Les descendants De la rochelle Présents tout le temps Sur tout l'hiver Comme à des ombres Mais c'est pas vrai Mais oui c'est vrai Écoute encore Maison de bois Maison de pierre Clochée pointue Et dans les fonds Des peinturages De silence Des enfants blonds Nous vies d'azur Comme à des anges Jouent à la guerre Imaginaire Imaginons l'île d'Orléans Un déploitoire Un déploitoire Cimetière Parc à vilan J'bois ta béchette US parking On veut la mettre en minijupe And speak english Diaries Car des cheveux Un déploitoire Versoël Il d'Orléans Ile d'Orléans Notre fleur de lise Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la vie, l'amour, la mort, en une minute, avec des moyens extrêmement sobres, ça passe, c'est un drame, c'est une pièce de théâtre, avec les qualités de la pièce de théâtre classique, l'unité par trois, puis par avant, pendant, après, c'est fini. La fille, la fille, en coupant son pain, s'est coupée de dans la main. La fille, en coupant son pain, s'est coupée de dans la main, affolée, en criant, a couru chez le pharmacien. Vendu chez le pharmacien, on cherchait un assassin qui venait tuer le pharmacien dans un coin. Quand la fille est arrivée, on l'a d'abord soupçonné, on lui a barré chemin, à cause du sang dans la main. Mais c'est en coupant mon pain que je me suis coupé la main, les voisins, l'œil en coin, disaient c'est pas bien malin. Elle a dit, bon de crétin, je vais vous faire boire le pain, mais de pain, il n'y en avait point, il était dans le vent du chien. Il y a une chanson que je n'ai pas encore chantée que je vais faire très bientôt, c'est Le pharmacien. Ah oui, ça me fascinait, je trouvais ça méchant, je me disais, mais je ne comprenais pas trop quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant d'ailleurs, que j'écoutais cette chanson. Et ça me... toute l'œuvre, de toute façon, de Félix Leclerc est importante. Je connais bien l'œuvre de Félix, je connais bien l'œuvre de Vigneault. Et puis moi, ma perception de ces œuvres-là, ce sont des œuvres populaires dans le sens le plus noble du terme, dans le plus beau sens du terme. C'est-à-dire que ce sont des chansons faites pour le peuple, faites pour son peuple, mais sans aucun, je dirais, sans aucun compromis par rapport à la qualité, à la poésie, à l'émotion, au contenu. Sur les cent mille façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil, la plus onéreuse, c'est le coup de canon, ça demande une équipe entraînée au bruit. Il y a toujours l'accord de dites pendaisons, pour le nœud poulant, faut avoir le don. Sûr que la noyade attire les mots roses, mais pas garantie, parce que l'eau réveille. Il y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaires, mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Félix, c'est un peu le chantre des petits. C'est drôle, il y a des thématiques qui reviennent, par exemple, toujours dans ses chansons. Le roi, par exemple. Le roi, il revient, le roi, il est la bourreur, le roi heureux et tout ça. Le bohémien est ce qu'on appelle le cultivateur ou l'habitant. Félix, c'est quelqu'un qui est près des petits, c'est quelqu'un qui n'avait jamais d'ambition de grand et qui a vécu près des gens et qui reflète très bien cette difficulté de vivre qu'on ces gens. Il est un peu le porte-parole de tous ceux qui n'en ont pas, de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer à ce niveau-là. Regardez ça. Moi, ce qui me touche, c'est que, c'est tous les bohébiens, on parlait de Zigan, à tous les bohébiens de ma rue, c'est-à-dire tous ceux qui ne chantent pas, qui n'ont pas quelque chose, qui ne peuvent pas jouer du violon ou jouer. Tous ceux qui vont, il le dit, alors à tous les bohébiens, les bohébiens de ma rue, qui ne sont pas musiciens, ni comédiens, ni clowns, ni chanteurs, ni danseurs, ni voyageurs, ni rien, qui vont chaque matin bravement, quelle humilité, bravement, proprement, dans leur petit chapeau, sous leur petit manteau, gagner en employé le pain quotidien. Qui sourit aux voisins, ça, ça me touche beaucoup. Qui sourit aux voisins, sans en avoir envie, qui ont pris le parti d'espérer, sans jamais boire de l'or, dans l'aube ou dans leur poche, les braves bohémiens, sans roulottes ni chiens, silencieux fonctionnaires, aux yeux fatigués. J'apporte les hommages émus, les espoirs des villes inconnues, l'entrée au paradis perdu, par des continents jamais vus, Ce sont eux qui sont les plus forts, qui emportent tout dans la mort. J'apporte des hommages émus, les espoirs des villes inconnues, l'entrée au paradis perdu, par des continents jamais vus, ce sont eux qui sont les plus forts, qui emportent tout dans la mort. En 1939, Félix Setler devient comédien à Radio-Canada. Il joue dans Un homme et son péché, dans une ou deux émissions radiophoniques. Et en 1941, il devient un auteur radiophonique, un auteur dramatique pour la radio. Et tout de suite, on l'appelle déjà, sa légende commence, on l'appelle déjà le barde au-dessus des toits. Pourquoi? Parce que la radio se promène au-dessus des toits et Félix Setler vient de faire une série qui s'intitule « Je me souviens » d'après la devise du Québec. Et c'est sa première série de contes, de fables à la radio qui le rend si populaire. Il lui donne tout de suite une légende. Et deux ans plus tard, en 1943, Félix Setler réunit ses comptes radiophoniques en un livre, son premier livre, à date de JO, qui se vend en moins d'un mois à 4000 exemplaires. Toute l'édition s'épuise en moins d'un mois, ce qui est un événement dans le Québec des années 40. J'ai deux montagnes à traverser, deux rivières à boire. J'ai six vieux lacs à déplacer, trois chutes neuves à mettre au lit, dix-huit savannes à nettoyer, une ville à faire avant la nuit. Et en 47, il publie « Pieds nus dans l'aube » qui fera la fortune de son œuvre. « Pieds nus dans l'aube » tout de suite atteindra très vite, en moins de dix ans, atteindra 100 000 exemplaires. Il sera porté à l'étude par le département de l'instruction publique de l'époque. Et la même année qu'il publie « Pieds nus dans l'aube », il fait jouer, chez les compagnons de Saint-Laurent, « Maluron », une pièce qui a eu un succès énorme et la critique même dit « Un écrivain nous aînés ». De sorte qu'en 1949, avant que Canetti découvre les chansons de Félix Ocler, cet homme-là est l'écrivain adulé du Canada français de l'époque. Comment un lièvre français me découvrit et comment je faillis tomber à la renverse lorsqu'il m'invite respectueusement à venir chanter mes chansons de sa vanne dans la grande ville dite de Paris devant les lièvres parisiens. 1950. Du Canada, les lièvres français connaissaient la police montée, le sentier de la guerre via Hollywood et la cabane au Canada. Ils étaient bien surpris quand je leur affirmais qu'on avait chez nous des cabanes de 50 étages. « Tels que me voyaient, » leur disais-je en riant, « Sans plumes sur la tête et sans tomac à la ceinture, nous sommes là-bas 12 millions, dont quatre de descendance française. » Ils faisaient « Humm... » Ils fumaient leurs gauloises en rêvant à cela et en m'examinant comme un produit nouveau jamais vu sur le marché. Je fus à l'aise tout de suite. Réflexes, humour, cœur, culture, folklore, langue, religion, on s'entendait bien. « Remerciez l'homme des bois d'être venu vous instruire et vous civiliser, » le disais-je. Et c'est M. Calissi, quand même, qui a fait venir M. Félix Lecaire du Canada. Vous savez, il faut le faire, ça. Il faut déjà... Il fallait quand même sûrement décider, Félix, de venir en Europe. Il m'a dit, « J'ai 49 chansons prêtes. Elles sont dans mon tiroir. Personne ne les aime. Personne ne les veut. Personne ne les a entendues. » Et j'ai dit, voilà. C'est tombé sur quelqu'un qui les aime. C'était moi. « On vient de m'annoncer comme un lièvre neuf venant du très lointain Canada, pays des immenses moissures de blé, des lacs innombrables. Le rideau s'ouvre et c'est à moi. Je m'avance avec ma guitare d'une main et ma chaise de l'autre pour mettre mon pied dessus et je n'entends qu'un bruit dans le silence complet de la salle, mais pas la promenade la plus pénible de ma vie. Enfin, je suis rendu au milieu, je ferme les yeux et hop, seul au monde. Je rentrais dans la première chanson et aussi dans le cœur des lièvres français qui me signifiaient bruyamment que j'étais le bienvenu. Les rideaux et l'italienne me passaient devant le visage et je me souviens avoir failli culbuter lorsqu'un machiniste me poussa sur scène pour resaluer. C'était parti. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée Les grands labours dorment sous la gelée L'oiseau si beau hier s'est envolé La porte est close sur le jardin fané Comme un vieux rat a oublié Sous la neige, je vais hiverner Photos d'enfants qui couvrent dans les chars Seront mes seules joies pour passer le temps Mes cabanes d'oiseaux sont vidées Le vent fleure dans ma cheminée Mais dans mon cœur je m'en vais composer L'hymne au printemps Le temps pour celle qui m'a quitté Comme M. Canetti, mon patron il dit ça fait un an que vous chantez avec moi voulez-vous en deux chansons ôtez-nous votre pied sur la chaise faites un semblant tu salues Je le liquidais je ne dis pas que je vais en aller chez nous mais comme de vos se disent moi je ne suis pas un homme de public ça m'a pris des années à comprendre il s'est arrosé à Bidier puis il y avait des pensées pour venir nous voir il fallait toujours être poli un peu avec eux autres Le succès qu'il avait vous ne pouvez pas savoir c'est un succès il faut l'avoir vu pour se rendre compte de ce que ça veut dire avoir du succès quand on est inconnu ou peu connu c'était le cas de Félix et j'ai dit j'ai écrit je maintiens que c'est Félix qui a ouvert la porte à la chanson canadienne quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai après le dur rivière je sortirai à nu dans la lumière et lui dirai le salut de la terre où les fleurs ont recommencé dans l'étable qu'erri les nouveau-nés viens voir la vieille barrière rouillée en dimanche et de toile d'araignée Les bourgeons sortent de l'amant, papillons ont des manteaux d'or. Les 10 ruissons sont alignés les faits, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Oh, Félix Leclerc, c'est le premier. Nous autres, on fait des petits babailles, quelque part, à côté de lui. Et lui, il fait partie de l'amour des Français. Je veux dire, les Français aiment Félix Leclerc. Et il y a plusieurs années, quand les gens riaient de notre accent, du mien, en tout cas, je veux dire, Félix Leclerc était quand même... C'est comme s'il n'avait pas d'accent, lui. Tellement qu'il était aimé et respecté. Je suis l'un des seuls qui n'a pas changé d'accent en 1950, quand je suis arrivé en France. Bien, j'en connais ça, des gars qui allaient en France dans un mois, à l'heure, ils parlaient comme ça. Puis ils n'étaient pas allés. Moi, j'ai dit, vous ne comprenez pas, bien, on va vous l'expliquer. C'est ça qu'ils ont aimé, moi, je pense. Et Deveau, Suisse-Fernand-Rénaud, Francis Blanche, puis tout ce monde-là, on ne se lâchera pas d'une ligne. Il apprendra, lui, le Québécois, puis il était fou de ça. Les vieux mots des rois, là. Il était fier que ça existait quelque part dans le pays. Un habitant de l'île d'Orléans philosophait Avec le vent, les petits oiseaux et la forêt Le soir venu à ses enfants, il racontait Ce qu'il avait appris là-haut sur les galets Un beau matin comme dans son champ près du marais Avec son chien en sifflotant, il s'engageait Deux hommes armés à coller blanc, lui touche le dos Très galamment en s'excusant, lui lit ses mots Monsieur, monsieur, vous êtes sous arrêt Parce que vous, philosophez Suivez Monsieur En prison, vous venez Pour philosopher, apprenez Qu'il faut d'abord la permission Des signatures et des raisons Un diplôme d'au moins une maison spécialisée Félix Settler a toujours su être actuel Que ce soit dans ses livres, dans ses chansons Je crois que son oeuvre de chansonnier A pris le dessus après les années 70 Je crois que ce sont ses chansons Qui ont emporté le mouvement québécois Plus que ses livres Qui, eux, avaient amené le Canada français À devenir le Québec La louette en colère J'ai un fils enragé Qui ne croit ni à Dieu, ni à Diable, ni à moi J'ai un fils écrasé Dans les temps plus la finance Où il ne peut entrer Et par ceux des paroles Où il ne peut sortir J'ai un fils débouillé Comme le fut son père Porteur d'eau, sieur de bois Locataire et chômeur Dans son propre pays Il ne lui reste plus La belle vue sur le fleuve Et sa langue maternelle Qu'on ne reconnaît pas On parle de la louette en colère Qui était un tournant dans sa création de chansons Ça a été une chanson chevilles Une chanson qui a fait permuter les choses Qui fait qu'après, il ne pouvait plus retourner en arrière Et puis là, il a pris le pas Il a rejoint l'équipe des autres Autocompositeurs d'ici Qui avaient déjà commencé à faire ce genre de chansons Un fils écrasé, un fils humilié Un fils qui demain sera un assassin Alors moi j'ai eu peur Et j'ai crié à l'aide au secours Quelqu'un Le gros voisin d'en face C'est accouru Armé, grossier, étranger Pour abattre mon fils Une bonne fois pour toutes Et lui casser les reins Et le dos et la tête Et le bec, il est un, à louette Pendant un grand bout de temps Pour moi, Félix Leclerc, ça restait quelque chose Que j'avais écouté quand j'étais très jeune Et puis, à un moment donné Il est arrivé avec un disque Qui s'appelait La Louette en colère Où il a commencé vraiment à brasser À brasser des idées Qui n'étaient pas habituelles chez lui Qui étaient peut-être un peu plus engagées Et puis là, on est revenus Je me souviens de moi et de mes camarades On est vraiment revenus On a vraiment retrouvé Un très grand poète Puis un poète avec vraiment quelque chose De tout à fait actuel à dire Mon fils est en prison Et moi, je sens en moi Dans le tréfonds de moi Pour la première fois Malgré moi, malgré moi Entre la chair et l'os S'installer La colère Québec, pays trois étoiles En l'an de grâce, 1980 Il avait trois îles nationaux Au Canada, God Save the King C'est à ton tour Deux drapeaux, deux langues, deux constitutions Deux pays Trois parlements, Washington Il en aurait eu quatre Que c'était pareil Tout lui était égal C'était le citoyen du monde Le moins encombrant Le plus ignorant Le plus fermé aux choses Qu'il devait savoir Une espèce unique Accroché à rien Ne prenant racine nulle part Il changeait d'adresse En portant femme et enfant Arme et bagage Dix fois dans sa vie Rien à défendre Rien à vendre Rien à dire Il était l'habitant Le moins informé sur lui-même Sans diplôme Ni propriété Ni papier Ni héritage Ni soif du pouvoir Ni esprit de conquête C'était le plus sympathique Cave de la création Sorti des mains D'un dieu moqueur Complaisant Facile à rouler À fouler À souler À couler À fourrer À l'aise dans des taux dits Se réchauffait l'hiver En pelletant de la neige Et les riches Il n'avait jamais été déchiré Par aucun hameçon N'ayant jamais eu De bombe sur la tête Pas de cimetière militaire Chez lui Depuis toujours Le Québécois mort soldat Défendait un autre pays Que le sien Brave bonhomme Brave bête Comme un bon gros cheval Dévoué et bête Il n'avait pas d'ennemi Et pas d'histoire Mais dites-moi Dites-moi La raison De son détachement Total des valeurs Trois Privilèges Et possession Pas instruit Je crois que c'est le mot Il n'était pas instruit Et c'était voulu ainsi Pourquoi timide ? Parce que pas instruit Pourquoi sans ambition ? Parce que pas instruit Pourquoi sans fierté ? Parce que pas instruit Pourquoi sans idéal ? Parce que pas instruit Dernier de place Presque fier de l'être Super hospitalier Bienvenue des pollueurs Vous êtes chez vous Bon enfant Bon perdant Bon public Bon croyant Bonne poire Bon voisin Sans défense Sans cachette Sans rancune Toute qualité et attribut De gens qui flottent Et ne touchent pas terre Toujours assis en deux bières Grand consommateur de sucre De patates De rire De billets de loterie De strip-tease Il boit au corneille Il a même voté contre lui En fusant l'indépendance Ne sachant pas ce que c'était Il mourait comme un pauvre Sans qu'on ne lui ait jamais dit Et pour cause Qu'il était processeur Des plus grandes richesses De la plus immense terre du monde Fidèle à ses deux passions Les deux mêmes que celles Des militaires et des prisonniers Les cent pays Le sport et le sexe Il buvait les images De sa télévision commerciale Qui justement L'invitait à boire Quarante fois par jour Québec Pays trois étoiles Et l'an 2000 Il est instruit Première classe Dynamique Calme Multilingue Mais sa langue officielle C'est le français Souverain Maître dans ses villes Maître de l'immigration De la police Des banques De la communication De ses industries Un téléphone rouge ouvert A toutes les capitales du monde Y compris Ottawa C'est la valeur C'est la valeur sûre Le type nouveau modèle De plusieurs jeunes pays Ils vénèrent ces vieux Et des dorlottes Secouent ces jeunes Et les poussent en avant Dans des technologies de pointe Les milliards que ces aînés Mettaient à guérir Ils les utilisent à prévenir Pour chaque prison sans fenêtre Deux universités Avec beaucoup de fenêtres Sur tous les mondes Toujours fournisseurs de bénévoles Aux pays qui en demandent Chine, Antilles Amérique du Sud Afrique De coureurs de bois Il est devenu coureur de globes Coureur au feu Au danger Au bidonville Au léproserie Au dispensaire Au corvée À la Croix-Rouge En canot En chien En avion En skidou Sur les glaces Les sables Les villes sinistrées Il arrive avec ville Complète Y compris collège Et professeur Au cri Au secours Il se précipite À sa bosse de la charité Il a rajouté Celle de l'argent Pour être respecté Il faut être riche Il a appris cela Il habite Les magnifiques résidences Qu'autrefois Il bâtissait Pour les étrangers Il remercie Et n'en but à personne C'est un homme de jour Qui aime la nuit Une force Il s'attendrit toujours Sur la noyade d'un enfant Mais attention Il est à fuir Sur le sentier de la vengeance Parce que L'orge comme les fauves S'arrache incontrôlé Il déchirera Et enterrera de ses ongles Toute peur Que lui borde le chemin Et qu'il ne comprend pas Au fond À craindre De la bonne chair d'humain Peuple l'outil de la terre Qui exécute les ordres Qu'on lui donne Des chefs-d'oeuvre Comme l'héborage De l'abbé James Et des horreurs Comme des cages à torture Insonorisées A suivre Une petite société Qui est isolée Dans une Amérique anglophone A sûrement besoin De sorte De références précises Sur le plan culturel Non seulement sur le plan politique Parce que pour moi Le culturel Le culturel Comprend le politique Donc Il a toujours été important Pour la société canadienne Française et québécoise D'avoir Des artistes Des poètes Qui prenaient la parole Et qui devenaient des références Et Félix Sottler a été Le plus important Parce qu'il a été Le poète populaire Il est le poète populaire Le plus important J'aurais voulu m'instruire Me polir M'établir Te donner de quoi rire Et de quoi te nourrir Voilà ce que je t'offre Des deuils Plants les coffres Ma vieilleur Ragnolambeau Pour ton monde nouveau Des guerres à ta naissance Comme à la mienne aussi Les pays d'espérance Que m'a légué mon père Et se parler de France La chanson de ta mère Interdire la langue française Au Québec En un jour De grande pluie Nous les enfants Avions transformé La maison en gymnase Pyramide de chaise Fuite dans les escaliers Coup de sifflet Coup de balai Affrontement Nous avions dépassé La limite de la tolérance Ma mère sur le bord De la crise des nerfs Voit le ballon Casser une vite Très calmement Elle se lève Met son chapeau Et son manteau Et dit Je m'en vais Et elle est partie Nous étions cieux Qu'elle rentrerait Par la porte d'en arrière Elle n'est pas revenue Le poêle s'est éteint L'inquiétude et la peur Se sont installées Sans bruit La pire nuit De larmes De hurres De panique De cauchemar Et de remords Que nous avons connues De notre vie Et onze loups Que nous étions Elle est devenue Douze petits poussins Tous malades Quand elle est revenue Le surlendemain Nous venions de sombrer Dans le grand trou noir Du manque d'air À sa vue La maison devint Chapelle de fleurs De tendresse et d'amour À partir de ce moment Nous avons couvé Aidé Protégé Adoré notre mère Jusqu'à la fin des temps La langue française Devrait disparaître du Québec Sans aller ne plus revenir Comme une mère qui s'en va L'interdire pour un an Puisqu'on n'en veut pas Qu'on en a honte Et qu'on la traite Avec ses trois siècles Sur le même pied Qu'une autre langue Avec ses trois ans Nous méritons tous Qu'elle s'en aille Plus de France À nulle part Ni au travail Ni à l'église Ni à l'école Ni au syndicat Ni au cinéma Ni au restaurant Ni à Radio-Canada Ni dans les journaux Ni dans l'affichage Ni dans le train Ni dans la chanson Fini Interdire même Payer l'amende Sur la barre Nous la découvririons Peut-être Et à six millions L'imposerions Logiquement Et sans heure Comme chez tous Les peuples du monde Où la langue De la majorité Est la seule officielle À la tour de Babel Elles étaient toutes Officielles De là la confusion Les trois conditions Suivantes Sont essentielles Pour éviter la confusion Premièrement Que le gouvernement Éteigne vigoureusement Le feu qui couvre Au lieu de l'attiser Deuxièmement Que les jeunes Par cent mille Volent au secours De leur langue maternelle De leur détresse Troisièmement Que les vieux Par centaines Cessent de mourir De trahir De fuir Ou Serait-ce là Notre marque D'une société distincte Je crois Que quand Un poète Est vivant Il est très difficile De dissocier L'oeuvre De l'homme 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 s'est retiré Chez lui Il réfléchit Il parle De temps en temps Il nous reste sa voix On entend sa voix L'oeuvre Court toujours Dans des livres Il y a un million D'exemplaires Qui sont vendus Il y a des milliers Peut-être des millions De disques aussi Qui se sont vendus À savoir Si L'oeuvre Ou l'homme Est plus important Je pourrais répondre Que ce qui reste De l'homme C'est toujours l'oeuvre C'est toute l'oeuvre En fin de compte Moi qui me touche C'est l'ensemble J'aurais aimé Qu'il m'écrive une tonne Qu'à moi Mais bon C'est en demand Des trous Je crois Pour moi Félix est un De nos extraordinaires Poètes Un de nos premiers Et un de nos Meilleurs auteurs Compositeurs C'est beaucoup plus Comme ça Que je le vois Que comme une espèce De père spirituel C'est beau la vie Comme un nœud Dans le bois C'est beau la vie Bu au creux De ta main Fragile aussi Même celle du roi C'est dur la vie Vous me comprenez bien C'est beau l'amour Tu l'as écrit sur moi C'est beau l'amour Quand tes mains le déploient C'est lourd l'amour Accroché à nos reins C'est pour l'amour Et ça ne comprend rien C'est fou l'amour Plus méchant que le vent C'est sourd l'amour Comme un mort sur un banc C'est noir l'amour Et ça passe en riant C'est grand L'amour C'est plein de vie De dons Pas d'affrontement dans mon œuvre C'est une œuvre frileuse Et peureuse comme moi Rangez-moi Avec les musiciens Les outards Les innocents Les contemplatifs Toute ma vie Loin de la foule Mais aussi toute ma vie Seule en face d'elle Un des fers des nœuds Mes souliers ont beaucoup voyagé Ils m'ont porté de l'école à la guerre J'ai traversé sur mes souliers ferrés Le monde et sa misère Moi mes souliers ont passé dans les prés Moi mes souliers ont piétiné la lune Puis mes souliers ont couché chez les fées Et fait danser l'une dune Sur mes souliers Il y a de l'eau des rochers De la boue des champs Et des pleurs de femmes J'peux dire Ils ont respecté le curé Pays bon Dieu Et l'homme S'ils ont marché pour trouver des bouchées S'ils ont traîné de village en village Je suis pas rendu plus loin Qu'à mon lever Mais devenu plus sage Tous les souliers qui bougent dans les cités Souliers de gueux Et souliers de rennes Un jour cesseront d'user les planchers Peut-être cette semaine Non mes souliers n'ont pas foulé Athènes Moi mes souliers ont préféré les plaines Quand mes souliers iront dans les musées Ce sera pour si